Salut à tous, c'est Max Game, on se retrouve pour l'épisode 5 de Medieval Engineers. Alors, dans cet épisode, désolé, je ne l'ai pas tourné plus tôt, puisque la mise à jour est enfin arrivée. La mise à jour, je me suis dit, oh mon dieu, ont-ils écouté ce que j'ai marqué dans le mail ? Ont-ils lu mon mail pour avoir ajouté cet élément ? Je vais voir s'il est disponible là-dedans, non, pas là-dedans, sûrement dans ma table de... Ah oui, mais j'ai pas encore fait l'atelier. Oui, mais non, je n'ai pas de fer, oh mon dieu. Alors, je vais voir s'il y a un truc qui a été rajouté dans la... A priori, oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus. Bon, bref, alors, ils ont rajouté... Accrochez-vous bien. La pelle. Ouais, je suis trop content, ça paraît con, mais je suis trop content. Parce que dans le mail que j'avais envoyé au développeur, j'ai leur dit que ce serait super cool qu'on ait des animaux, qu'on ait énormément de choses, quoi. Des chevaux, des vaches, des... Enfin, tout bordel, quoi. Et à un moment, je leur avais même dit s'il y avait possibilité d'avoir une pelle pour pouvoir niveler le terrain ou alors le surélever. Parce que, vous voyez, par exemple, quand on creuse un trou accidentel et qu'on aimerait... Bah, on aimerait bien le reboucher, ce trou. Sauf que là, on n'en avait pas la chance. On ne pouvait pas. Bah, le trou était creusé, bah, trop tard. Et là, depuis la nouvelle mise à jour qui est sortie aujourd'hui même, au moment où j'ai... Enfin, là... Aujourd'hui même, hein. Franchement, j'étais super content d'avoir cette mise à jour. Enfin, j'étais. Je suis super content d'avoir vu cette mise à jour. Maintenant, pour vous le montrer, ça va être plus... 1, 2, 3... Ça va être plus compliqué, puisque pour ça, il va falloir supporter le fait que je casse du minerai. Enfin, que j'aille chercher du minerai de fer. Alors, pour cela, je vais miner un petit peu, hein. Pour vous montrer comme quoi je vais miner. Et je vais faire des découpages, hein. Ce qui est normal. Donc, je vais miner un peu. Je vais miner, 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 miner. Dès que j'aurai suffisamment de fer, je découperai... 1, 2, 3... Je ferai le découpage de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas à supporter tout ça. Et ça évitera de refaire une deuxième vidéo de plus de 50 minutes. Suite à l'épisode précédent, je n'ai pas eu le temps de vous poser une petite question avec la suggestion en haut à droite de l'écran. Je voulais juste savoir si, pour l'instant, le jeu vous convenait. Enfin, les vidéos de survie vous convenaient. Si ça vous apporte beaucoup de choses. Si vous avez réussi à, justement, faire quelque chose depuis que vous avez regardé mes vidéos sur la survie. Ce serait vraiment cool, de ma part, d'avoir des petits retours sur ça. Ça me permettrait de savoir si, oui ou non, je continue. Ou alors, si je dois, justement, améliorer mes vidéos. Améliorer mes explications. Voilà. Deuxièmement, j'aimerais faire un essai. Donc, comme j'avais dit aussi dans ma vidéo, dans l'épisode 4. J'aimerais vraiment pouvoir jouer en multijoueur avec l'un d'entre vous. Enfin, peut-être même deux, trois personnes. Deux, trois d'entre vous. Ce serait vraiment cool. Au pire, quitte à recommencer et aller sur un serveur tranquillou. Enfin, tranquillou, il n'y a personne. Ce serait vraiment super. Donc, maintenant, voilà. Après, c'est libre à vous, si vous le souhaitez ou pas. Voilà. Troisièmement, ouais. Parce qu'il y a un troisièmement. Je vous avais fait part aussi de l'idée de me donner, justement, des idées de création. Si vous voulez, par exemple, que dans notre petit village, enfin, notre petit campement qui deviendra par la suite, et je l'espère, un beau petit village, qu'est-ce que vous voulez y voir ? Est-ce que vous voulez qu'on crée des petites choses super sympas ? Alors, que ce soit bâtiment, comme engin de siège, ou même une charrette, ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Et pour finir sur ce petit truc, je vais vous parler un peu de la mise à jour, qui a été, enfin, que j'attendais avec impatience, quand même. Parce que ce qu'ils ont rajouté, c'est vraiment pas mal. Donc, on a le, 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 le gros point fort pour ma part, parce que je l'attendais avec impatience, c'est l'appel. Ça paraît vraiment tout bête, mais ça fait super plaisir. Donc, dans cette mise à jour, alors, hormis la pelle, le nivelage du terrain, creuser, remonter, et autres. Alors, ils ont créé, alors, je vais appuyer, ça va toucher pour voir un peu. Je sais pas si c'est disponible directement, ou si c'est ce qu'on va pouvoir débloquer et créer. Donc, apparemment, on va devoir le débloquer et le créer. On peut débloquer, on peut faire des grosses charrettes de stockage. Donc là, ce sera plus des charrettes avec nos petits coffres et tout dedans. Ce sera vraiment des charrettes pour le stock pile, le stock pile, le log pile et le timber stock pile. Enfin bref, on va se paumer avec tous les piles, les stocks, les machins. Mais voilà, donc, ça c'est vraiment cool. On peut même tracter, suite à ce que j'ai vu dans la vidéo, que je vous mettrai dans la description. Comme ça, vous pourrez, vous n'en louperiez pas une miette. Ce qu'il y a en plus de ça, c'est qu'on peut tracter plusieurs charrettes en même temps. Donc c'est pour ça que, franchement, alors dans la vidéo, j'ai bien aimé. Puisqu'on peut vraiment tracter à main nue, on va dire, vraiment à main nue, les trois charrettes. Chose qui doit être vraiment galère, surtout pour une femme comme mon personnage. Qui n'a pas de très très gros bras. Enfin bref, elle doit avoir une force surhumaine, mais ça c'est cool. Je ne vais peut-être pas trop m'éloigner parce que je ne sais plus trop sinon où je vais. Voilà, donc, ce serait vraiment super par la suite qu'ils puissent rajouter des chevaux, au moins des chevaux. Pour que ça fasse un peu plus réaliste au niveau du tractage des charrettes. Et ce serait vraiment, il y aurait une petite nouveauté de voir d'autres animaux que des biches. Pendant un temps, ils avaient parlé des loups aussi, des loups qu'on pouvait apprivoiser. Je suis tombé une fois dessus. Après, je crois que c'était retiré parce que je pense que les loups étaient buggés. Ou alors que le système d'apprivoisement fonctionnait très 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 mal. Je n'en sais pas plus puisque je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le tester plus. Donc voilà. Ensuite, par rapport à tout ça, dans la petite mise à jour, ils ont retiré le fait qu'on puisse stocker des logs et des timbers dans des tonneaux ou dans des coffres. Donc ce qui paraît évident puisque quand vous voyez la taille des coffres, la taille des logs, enfin la taille des logs et la taille des timbers, pardon, ça paraît assez logique, on va dire. C'est assez logique qu'on ne puisse pas les stocker dans un tonneau. Donc du coup, ils ont créé pour ça les fameuses charrettes stockpiles, les stockpiles pour les logs, les timbers et pour la stun, je ne sais plus. Mais je pense que pour la stun, ça fonctionne pareil. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a apparemment le système de gestion de l'inventaire qui a été un peu amélioré. Et ça, par contre, je ne pourrais pas vous en dire plus pour le moment parce que je n'ai pas encore trop découvert ce qui se passait. Est-ce que c'est en double-cliquant ? Est-ce que ça parlait de double-cliquer et autres ? Mais pour l'instant, ça n'a pas dû être chargé dans la partie. Donc ça, ce n'est pas trop grave. Mais on y reviendra. Donc voilà. Bon alors, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est comme je l'avais cité dans l'épisode précédent, on va créer n'importe quoi. J'ai envie de créer plein de choses maintenant. On va faire la chasse à la salade, comme je vous avais dit dans l'épisode. Donc, c'est parti. Moi, je vais me lancer un peu à la recherche de salade. Et éventuellement, après l'épisode, j'irai chercher de... Je prendrai un peu de temps pour aller miner. Et dans l'épisode 6, on verra toutes les nouveautés dans les outils et le fonctionnement de la pelle, si j'arrive à récolter vraiment suffisamment de... Comment ? De faire. Donc voilà. Donc c'est parti, je me lance dans la chasse à la salade. Je ne vais pas trop parler, comme ça, ça... Enfin, quoi que si, je peux peut-être parler un peu quand même. Je ne vais pas non plus la fermer et vous laisser. À moins que je parle trop. Vous en avez peut-être marre, mais... Attendez, il ne faut pas trop que je perde l'endroit où j'étais, parce que sinon, je vais être en galère. Bon, remarquez, j'avais mis le lit. Donc s'il faut, je pourrais me... Je pourrais faire un fast travel au niveau de mon... Mon clem. Enfin, mon clem, mon lit. On va aller voir dans la petite forêt, puisque... En général, les salades, on les trouve énormément vers... Alors, proche des forêts, c'est soit elles sont dans les forêts, soit elles sont au bord. Ce serait cool d'en trouver même là, dès le début de la vidéo, comme ça. On n'aura pas besoin... Je n'aurai pas besoin d'en chercher 50 000. On pourrait peut-être faire deux épisodes en un. Bon, ça m'étonnerait. Donc voilà, quoi qu'il en soit, dans cet épisode, ça va être la chasse à la salade, avec l'actu sur les nouvelles mises à jour. Et ce sera l'épisode 6, avec les outils qu'on va débloquer. Et voilà. Donc voilà, l'astuce pour trouver de la salade. Moi, je cours comme ça. C'est un peu dégueulasse à regarder. Je comprends bien. Mais voilà, c'est mon astuce pour ne pas manquer les salades. Bien que des fois, je passe largement à côté. Et vous voyez, par exemple, là, on trouve bien un petit morceau de pierre, qu'on ne verrait pas si je courais comme ça, quoi. Donc voilà. Je le redis dans cette vidéo, le flac, c'est très important. Récupérez-le, plus vous en avez, mieux c'est. Après, si vous en avez trop, bon, éventuellement, vous pouvez en lâcher un peu. Mais gardez-en quand même pas mal. Ça peut être très, très utile. Bon, puis là, je ne sais pas du tout où je m'en vais, du coup. J'espère ne pas trop m'éloigner de la base. Il faudra que je rattrape le chemin qui se trouve un peu plus sur la droite. Donc, 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 donc. J'ai cru apercevoir des... Non, j'ai rêvé. Donc, désolé, hein, j'avais dit dans un des commentaires que l'épisode 5 allait arriver, normalement, dès lundi. Et finalement, comme je savais que la mise à jour allait sortir, hein, puisque je l'attendais avec impatience, comme je savais qu'elle allait sortir ce mardi, euh, j'ai préféré attendre avant d'enregistrer l'épisode. Comme ça, ça me permettait de vous faire un petit récapitulatif de la mise à jour, ce qui n'est pas plus mal. Et voilà, après... Si seulement je pouvais trouver des salades... Et les champignons ! Très important, les champignons. Très important. J'aurais passé plus de temps à choper des champignons dans le jeu que de la salade. Je suis toujours à la recherche de la salade, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver de la salade, quitte à faire Paris-Rome à pied juste pour des plans de salade. Je le ferai pour le bien de mes abonnés. Après un périple de 484 jours, notre jeune héros revint de sa quête de la salade, sans salade. Il allait se faire latter la tronche par les habitants du village. Mais par chance, il était le seul villageois. Bien, mes amis, je dirais que c'est un échec, hein. Je n'ai malheureusement pas trouvé de salade. Donc ce ne sera pas pour cette fois-ci. Je suis vraiment désolé de vous avoir montré cette vidéo pour de la merde. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est ça aussi, hein, Medieval Engineers, c'est qu'il y a des risques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours tout trouver du premier coup. J'ai parcouru des milliers de kilomètres, hein. C'est vraiment approximatif, hein. À peu près 1000 kilomètres. Non, bien malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de salade. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'en chercher hors épisode. Et pareil, dès que je tomberai dessus, j'enregistrerai le moment où je récupérerai de la salade. Puisque là, c'est dommage, hein, mais du coup, on n'aura rien fait de cet épisode. Donc, voilà. Donc, bon, bah, ma foi, on n'en sait plus sur les mises à jour, c'est déjà bien. Donc, l'épisode 6, cette fois-ci, on va s'y mettre à fond. Donc, je vais déjà commencer, là, en finissant l'épisode, je vais me diriger vers la mine. Je vais commencer déjà à miner comme un taré pour rattraper le temps perdu, puisque là, on a vraiment perdu beaucoup de temps, même si j'ai dit qu'on avançait, qu'on progressait tranquillement, pas à pas. Voilà, ça sert à rien de faire des épisodes où il ne se passe rien. Ça va devenir lassant pour vous, comme pour moi. Donc, voilà. Là, je retourne dans ma mine et je vais me mettre à récupérer la masse de minerai de fer. Bien que j'ai peur que cette mine soit trop petite. On remarque que je peux encore creuser le plafond. Mais j'ai peur que cette mine soit trop... soit pas assez enrichie en matière de fer. Donc, du coup, je pense que je vais devoir trouver aussi un autre endroit où miner, mais ça, ce sera vite trouvé, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je vais récupérer la masse de fer que je peux. Une fois que j'ai tous les éléments, je vous montrerai tout ce qu'on va pouvoir crafter par la suite. Donc, pour l'instant, comme vous avez pu le voir vite fait, puisque j'ai fait des coupures, vous n'allez pas pouvoir... Enfin, vous avez... Qu'est-ce que je raconte ? J'ai cueilli énormément de champignons. Voilà. Donc, bon, c'est déjà pas mal. J'en ai une trentaine. 38, pour être exact. Donc, c'est vraiment pas mal. Je suis blindé aussi niveau citrouille. J'en ai une dizaine. C'est cool. Du flax, c'est pareil. J'en ai 14. Ce qui est vraiment chouette, parce que je vais en avoir énormément besoin aussi. Là, je suis refait aussi niveau nourriture. Donc, voilà. Donc, ma foi, vous voyez, là, j'ai que deux morceaux de fer, mais il va m'en falloir plus d'une quarantaine si je veux me faire mes lingots. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je retourne à la mine. On va y aller en mode... En mode cinématique. Voilà. Un homme seul, enfin, une femme seule, se dirige vers la mine. Après avoir raté sa quête de la salade, elle fut condamnée au minage forcé. Une matière qui sera beaucoup plus simple pour elle. Voilà, voilà. Allez, moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour le sixième épisode qui, lui, sera un peu plus rythmé. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage MFP.